Quelques vocalises histoire de se mettre en voix, puis un grand bol d'air frais face à la mer pour se décontracter un peu avant le spectacle, la jeune soprano et sa pianiste en avaient hier soir bien besoin. Moi j'ai toujours le trac, c'est toujours la même chose, mais j'espère que les premières minutes vont être un peu difficiles et puis ensuite que ça va devenir un peu plus facile au fur et à mesure, je l'espère. C'est vraiment un grand honneur et on va aussi donner tout ce qu'on peut de mieux pour être à la hauteur. Sa voix, Elena l'a découverte alors qu'elle venait, jeune macédonienne, d'arriver en France pour suivre des études de droit. Une voix d'opéra qu'elle a travaillé au conservatoire de Nice avant de venir la présenter à Menton. Depuis 5 ans, on peut dire qu'avec ces concerts de 18 heures qui voient défiler tout ce que la génération des jeunes talents comptera de talents dans le futur, on peut dire que nous, très volontairement, nous avons accentué les efforts sur ce point. Espiègle et gracieuse, la jeune soprano très bien accompagnée par son amie pianiste, a su hier soir conquérir le public mentonné. C'est une jeune femme qui est faite pour l'opérette. Elle est charmante et puis la pianiste est merveilleuse également. Sensationnelle. Ça fait les larmes aux yeux. C'est vraiment bien. Moi qui ne vois pas, je trouve qu'on n'a pas besoin de voir. J'ai des frissons là tellement c'était beau. J'ai des frissons.